Coucou Youtube c'est Guts, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Raogan contre Gori et Kuntajous Comme tu peux le voir on est encore en G1, dernier siège on a perdu de vraiment pas beaucoup contre Angel Slayer, GGAE Et donc là logiquement on se tape contre deux guildes un petit peu plus low G1 Et comme tu peux le voir on est déjà en train de bien leur taper la gueule En termes d'épée c'est à peu près even sachant qu'on est déjà en train de les bloom up Donc ça logiquement ça veut dire que ça va très très bien se passer pour nous Bon on va taper de la backline, enfin on va taper ce qu'on peut en vérité c'est pas spécialement de la backline On a de la MST Comment on peut taper ça de manière rigolo la MST Je pense qu'on peut la cleave avec ça non ? Je vois pas trop de... à moins qu'on se fasse résist ou quoi je vois pas trop de contre-indications Ok on se fait résist Ok au moins on a eu un bon stun Je pense que je vais venir... ah j'aurais peut-être dû aller tuer la Shaina Mais je me dis dans tous les cas une fois qu'on a tué une des deux twins il devrait quand même y avoir beaucoup moins de DPS Ok On a à nouveau le sort 3 On vient à bout des twins et logiquement c'est gagné Faudrait que je me rerune aussi mon offense avec Myrine et Luchenne que je la mette en preset J'avoue ça pourrait être intéressant quand même C'est vrai que je la joue plus trop parce que généralement c'est une offense que je suis obligé de reruner à la main ça me casse un peu les couilles Je t'avoue que dans une petite guild chill comme ça J'aime bien en faire le moins possible Bon là c'est relou parce qu'on peut pas venir à bout Enfin on va être obligé de passer à travers le Wadam mais je me dis il n'y a pas de cleanse Donc à partir du moment où la Shaina arrive pas Ptdr bien sûr que si elle nous explose la gueule On peut avoir un stun ou que les petits ? Ah j'allais dire à partir du moment où la Shaina peut pas faire de sort 2 on gagne Mais en fait Nevermind il a proc j'ai stun littéralement personne Donc on va réussir à la perdre en fait On va réussir à la perdre Dommage dommage Je voulais gagner avec mon offense troll mais C'est compliqué c'est compliqué Du coup on va y aller avec la Easy Lien Avec la Easy Lien ça peut être rigolo Donc il y a du Will Hop ilot speed Je pense qu'on peut lâcher un Attends quoi ? Genre je suis censé taper de manière random J'ai mis mes 4 shots dans le même mob ça me met bien Bah j'ai gagné là J'ai juste à la mettre suffisamment bas HP Et elle va mourir des dots en fait Voilà Donc là elle va passer à travers le passif de Wadam Hop on en met un de plus histoire d'être sûr Pareil Et il nous reste plus que le Wadam à gérer Et notre Easy Lien qui a smurfé sur ses sorts 2 ça a aucun sens Je sais pas même pas c'est quoi la probac Qui mette les 4 flèches sur la même target Qui avait pas de Will C'était tellement pixel pour nous Ok ça ça a été call Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut taper peut-être la 7 On peut taper Hop on va call Gainir Ophélia Oh je déteste taper les Ophélia Les Ophélia je trouve ça tellement relou Je pense qu'on va y aller avec Sonia On va changer ça Et on va mettre la Chris Parce que là il n'y a pas vraiment de mob très rapide Je pense pas que là Ophélia soit en Swift On va simplement tuer 2 mobs à l'open Et normalement on devrait s'en sortir On tue Gainir, Intou, on tue Ophélia Logiquement il y a assez peu de chances quand même Que le Théomars puisse nous 1v3 je pense Voilà on a des bons dégâts Le double hit qui en vient à bout Donc il va directement tuer entre guillemets Le seul mob qu'il pouvait facilement tuer à l'open On loupe l'oblivion Est-ce qu'on va se faire 1v3 ? Non ça va Ok Je t'avoue que l'espace d'un instant j'y ai cru Il y a quoi qu'on peut taper là ? Je crois qu'on est arrivé au bout On peut taper ça ? Celle-là peut-être ? Ah non pas tout de suite Ok bah écoute on ira taper le reste plus tard Alors on est reparti Il y a des tours de dispo On va aller taper un petit peu D5 Nat, Chandra, Zen, Perna Comment on y va ça ? Est-ce qu'on se mettrait pas une petite Kraka dans la gueule histoire de perdre ? Bon Ok le pire scénario ça aurait été qu'ils mettent le BreakDev que sur la Kraka Qui proc à l'open qui me tue ma Kraka Mais là on a l'air pas trop trop mal parti Je pense que idéalement j'ai bien envie d'aller focus le Zen Ok Ah il sort Je vais pas réussir à mettre mes CC Ok nice On a un petit peu de cycling Euh bah je pense que j'ai envie d'aller tuer le Zen Je pense vraiment que c'est le Zen qui me terrifie là Pas de setup BreakDev Ok S'il te plaît ne me desperstone pas Oh c'est trop relou Ok Allez un crit sur deux je pense qu'on tue Bon allez on est déjà suffisamment stacké On met 17 Kapparit C'est super super fort Momo Surtout que là elle est en full knocker Bon je pense qu'on va simplement garder le perna pour la fin quoi Oh on a mis crit ? Il me semblait que j'avais 85 d'autocrit minimum Vas-y hein On met tout dans le Chandra Il me tue pas Chandra prend son 32 K Oh le petit crit à 50 000 Faut dire que perna il a pas beaucoup de défense Donc forcément ça tape pas mal Voilà je revive la Momo Il reste plus qu'une vie au perna Et il va se faire découper par l'echir Ok on est passé Bon je pense clairement que cette offense elle aurait pu perdre aussi Comme je t'ai dit Si ça avait mis break death à l'open sur Krakah Into un petit proc vidéo du perna Je pense que j'étais mort de chez mort On va aller tag la 6 Comme ça on sait jamais Mais si nos alliés veulent taper derrière Ou qu'ils nous prennent la tour On pourra quand même continuer de taper là dessus Je pense qu'on va y aller comme un con Nana contre Nana Avec la petite Lydia Je pense que ça peut être rigolo Donc on a la savannah qui joue en premier Du coup ça tombe bien On va pas prendre de break death Pareil pour un Nana Ça met des petits dégâts par ci par là On met des break death On va pouvoir dismount la savannah Choper un premier stack sur le perna Est-ce qu'on tue direct pour récupérer deux stacks ? Why not ? De toute façon on a cramé ses stacks Donc même si elle revient en monture Il va pas se passer grand chose Du coup il reste encore Une vie sur le perna Je pense Ouais Parce que le perna a claqué son passif Donc là le perna si on le tue Logiquement il devrait pas revenir à la vie tout de suite Tant qu'il a pas récupéré le passif Donc je pense qu'on va aller sur perna Je mets l'imu On sait jamais si elle proc et elle remet le break death Je vais pas avoir de mauvaise surprise 9000 Ok Lydia va prendre le break death Je pense qu'on est obligé de cleanse immédiatement On met l'imu Normalement perna je pense qu'il y a au moins Deux tours avant qu'il récupère son Avant qu'il récupère son passif Voilà donc on vient à bout du perna Et maintenant on va pouvoir tranquillement Gérer la savannah Hop Break death Petit sort 1 Proc vio Sort 2 Et on met du 16k Ouais bon C'est un build en speed to crit HP C'est pas insane Mais En vrai ça fait quand même un petit peu de dégâts Je pense qu'avec le buff attack On met du 25k, 30k Sans setup Bon offense suivante On part contre un Uldong What the fuck J'avais jamais vu de Uldong en défense Je pense que c'est très très guise Je pense que le seul mode dans lequel c'est peut-être viable C'est dans certaines offenses Quand t'as envie d'avoir des dégâts en plus Mais Je pense que le perso est très très faible overall Et Potentiellement à mon avis il va se faire buff Parce que là Pour moi c'est trop trop nul en l'état Bah le seul DPS C'est Théomars Donc Scaling speed Forcément On va prendre une offense Léo Il n'y a pas énormément de sustain en plus en face non plus Donc je pense qu'avec un Léo On devrait pouvoir tanker le Théomars Sans trop de soucis Je mets le break def Est-ce qu'on arrive à taunt ? On arrive à taunt Je pense qu'on va tuer la Nana deux fois Ouais je dirais qu'on va tuer la Nana Comme il y a le break def Je préfère mettre un sort 2 Plutôt qu'un sort 1 Ah ouais Ah la Nana est en vidéo Et elle veut bien nous le faire comprendre Elle est bien 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 en vidéo Je pense qu'on va essayer directement de la tuer Sleep Le truc c'est que là elle a tellement proc Qu'à mon avis elle a déjà à nouveau le sort 2 Mais vas-y c'est pas grave Je tente un sort 3 Parce que si on avait break def premier On aurait pu directement la tuer Je vais à la steed Parce que là il va y avoir la sustain Voilà sur le sort 2 Qui allait être un peu relou Elle proc encore Elle proc pas mal On va se cleanse à nouveau Ouais je t'avoue que dans tous les cas Une défense ou le seul damage dealer C'est Théomars Il n'y a aucune menace contre Léo Ça me parait compliqué qu'elle puisse performer Cette défense Hop On vient à bout de la nana Il ne nous reste plus que le Guldong Non le Euldong pardon Et le Théomars Je récupère mon S3 Nickel Toujours le S1 de fou furieux On arrive à Taunt Normalement là on va mettre un petit crit Plus un S2 Léo Et Euldong est mort Même pas Ok J'avoue le seul truc que le mob a pour lui C'est ses stats de base de la famille Ils ont des gros stats de base de tankiness Donc le mob est forcément assez tanky Mais à part ça franchement Rien de fou Moi je pense que Cette famille là Enfin Le light à mon avis Il va prendre un buff bientôt Ensuite on a une petite tour avec des Des Biong Shul Nana Perna Ok ça c'est pas mal en vrai C'est Durac Liv Il y a le strip Du Biong Shul Il y a le breakdap de la nana Et puis il y a le perna Qui va pouvoir taper En mono cible Comment on peut y aller ça ? J'y vais comme ça Mais c'est oméga greedy Ok on va y aller comme ça Mais je suis presque sûr et certain Que c'est une mauvaise idée C'est une connerie Ah Il a réussi à mettre le breakdap Alors qu'on est à 100 de raise Ça sent pas bon du tout Est-ce que je vais tuer le perna en boucle ? Je me dis le perna c'est peut-être le plus squishy Donc il y a un monde Où c'est lui la menace Mais là je pense que la kiki Elle est morte et enterrée Elle prend un crit à combien ? 22k ! Le truc est full life Il met du 22k N'importe quoi Ok Ok excellent proc Oh Oh pitié qu'on la gagne Oh pitié qu'on la gagne Non mais là le Byung-Chul C'est un warboss En même temps le Byung-Chul C'est un warboss Mais le robot peut le faire Oh non On n'a pas mis assez de hits Sur la nana Du coup Ok ok C'est pas fini C'est pas fini Ouais je vais pas te mentir Ça ressemble quand même Vachement à une fin de partie Mais Proc Si il proc pas Et que moi je proc Non Vas-y mob de fou Vas-y Byung-Chul Mob de fou Je sais que ma compo était nulle Mais quand même Je tiens à souligner Que c'est un mob de fou Vas-y on va y aller comme ça Je pense que Juste avec des imus En vrai il n'y a pas assez de strip Pour que Pour que cette compo passe pas A mon avis On va juste tuer le pernant en boucle Into Nana Et on en parlera plus Ça sera fini Hop Perna est déjà bientôt mort On va pouvoir venir à bout De sa première vie Donc là on a cramé le passif Maintenant il nous reste Un stack de la nana Oh ça fait trop mal Fengen C'est tellement débile C'est tellement débile En vrai cette compo J'essayais de la jouer Un petit peu moins Parce que c'est C'est du vu et revu Mais genre Alors l'offense Est trop résiliente En fait C'est ça le truc C'est que l'offense Est tellement résiliente A partir du moment Où tu passes le premier tour T'arrives à mettre Une imu alia Ou une imu villageuelle C'est quasiment impossible De perdre T'as trop de dégâts T'as trop de sustain T'es trop tanky T'as du setup break def En veux-tu en voilà Il proc Mais là Le truc c'est que là Pour le coup Il nous fait vraiment Zéro dégâts Là on est On est beaucoup Trop tanky Pour que le Byung-Chul Puisse faire les dégâts Surtout sur Permabuff def On va réussir Ah non ok Il met le will Ok il met le will Enfin il nous prend le will C'est pas mal On arrive à strip On arrive à strip On va pouvoir break def Maintenant Ah j'avoue Là j'ai trollé J'aurais dû faire J'aurais dû faire S3 ou S4 Je n'ai même pas envie De mettre le will Je vais juste taper Tac tac Très bien On sustain On n'a même pas le buff def Il nous a à peine mis Midlife sur un proc Bon j'avoue C'est quand même des bons dégâts Mais Forcément C'est moins menaçant Que quand il va Avec des mobs Avec des mobs Squishy Comme Robo Dark Ou Téomars Forcément Mais moi je retiens Je retiens Que son Byung-Chul Sur break def A mis 22k à l'open En étant full HP Je rappelle Donc il n'avait même pas encore Le passif Qu'augmenter les dégâts Quand les HP diminuent Comment on y va là Bon c'est dangereux Mais on va y aller comme ça Pour la dernière Je vis dangereusement On va strip stun Parce qu'on est en despair Ok pas du tout On va Mettre des dots Là je pense qu'on est obligé De faire le S2 Ah non putain Je suis con C'est vrai qu'il clean Ok j'aurais pas du S2 En fait je voulais pas Qu'il réussisse A nourrir du KTB C'est pour ça que je voulais Qu'on ait le Buzz Speed avant Mais ça va Il y a le McConner Qui a survécu McConner a encore Il a le break def Donc il va se faire focus C'est le problème Faut pas qu'il meure Faut pas qu'il meure Ok il meurt des dots C'est fine C'est fine Donc là on tue Une première fois ça Il meurt des dots Je pense que je vais Directement aller Sur la nana On a un excellent proc Et là normalement Elle a juste un sort Ah bah ok Bon on proc décidément Comme un Gorée On arrive à stun Et on va quand même Pouvoir Bah passer cette vilaine def Hop Le sort 2 Petit crit à 4k Genre le Ton support qui strip Slash slow Slash stun Arrive aussi à te mettre Des 12k sur break def C'est vraiment C'est vraiment un mob de fou Siri Ils ont un peu abusé Avec ce mob Du coup on termine le siège Là dessus les potes On est en 8-2 J'avais pas vu Bah les défenses Ça s'est bien passé Les défenses visiblement Ça s'est mieux passé Que les offenses Ça m'est bien Je vais continuer moi D'économiser Mes petits vélins Pour la summon Qui aura lieu Au Tour of Europe Est-ce qu'on peut avoir Une bonne Oh c'est vrai qu'on peut choisir le 7 Ça c'est une dinguerie On va prendre du Vio Evidemment Ouais bon DCC en Vio Tu vois j'en ai déjà 7 C'est pas C'est pas C'est pas incroyable Mais voilà Écoute on garde C'est de la légendaire Dans un set utile On s'arrête là J'espère que la vidéo t'a plu N'hésite pas à liker Commenter T'abonner En attendant un prochain jeu Je te dis à plus Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz